Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog parce que ça y est, j'ai enfin déménagé ! Du coup je suis de retour à Orléans parce que le master dans lequel j'ai été acceptée est à Orléans, donc me voici dans mon nouveau petit appartement. A propos de mon appartement, je l'ai trouvé sur le site bien ici, et en fait il fait partie de l'agence CITIA. C'est un appartement qui est meublé, comme ça j'ai pas de nouveaux meubles à acheter, sauf ceux que j'ai envie de changer personnellement. Et ce qui est cool c'est que c'est un duplex, mon appartement il fait 38m², et le fait qu'il y ait un étage ça permet vraiment d'agrandir, j'ai l'impression qu'il fait pas du tout 38m² et qu'il est beaucoup plus grand. Ça permet aussi en fait de séparer les pièces de vie. Il est dans une résidence qui est super bien sécurisée, on a déjà un portail à l'entrée, j'ai une porte en bas, et ma porte d'entrée c'est une porte blindée, elle a pas une poignée normale en fait, on peut pas la baisser comme ça, donc ça c'est super top. J'ai une place de parking pour la petite V-mobile, et ce qui est cool aussi c'est qu'il est bien desservi parce que j'ai un arrêt de bus qui est littéralement à 2 minutes, ce qui me permet et d'aller en centre-ville et d'aller à la fac, donc que demander de mieux. Et tout ça va me revenir au prix de 600€ par mois, donc je suis super contente d'avoir les APL. Bon assez papoté, maintenant je vous montre mon petit appartement. Par contre je vous préviens, il y a tous mes cartons, toutes mes affaires, j'ai eu mon appartement le 8 août. On avait plein de choses de prévues pendant les vacances avec mes parents, donc ça m'a laissé très peu de temps pour déménager. Donc le peu de fois où mes parents sont revenus sur Orléans, on a fait le maximum pour avancer dans le déménagement, donc j'ai déjà des meubles qui sont montés. Quand on rentre dans mon appartement, on arrive directement dans la pièce à vivre avec un grand grand buffet qui a l'air plutôt fonctionnel avec deux grands tiroirs, et surtout avec des petits placards et des petites étagères, donc plutôt pas mal. Et ensuite on arrive dans la salle à manger, donc la table était déjà dans l'appartement avec les 4 chaises. Et à ce niveau-là, j'ai du rangement encastré directement dans l'escalier, donc tout ça c'était compris dans le logement, sauf l'aspirateur qui est à moi, mais bien agencé, je vais pouvoir mettre quand même pas mal de choses. Et du coup à ce niveau-là, hop, la petite porte, désolée, elle grince énormément, c'est horrible, mais pour aller sur le balcon qui est super grand. Voici ma petite cuisine, elle est fonctionnelle, il y a tout ce qu'il faut, donc ça me va très bien. Le seul petit hic, c'est qu'il n'y a pas de four, et pourtant j'adore cuisiner au four, donc je suis un peu triste, mais on a repéré avec mes parents un petit four micro-ondes, comme ça je vais pouvoir enlever le micro-ondes que j'ai déjà, et ça va me faire un gain de place d'avoir les deux en un. Et mes parents vont essayer de trouver un petit congèle pour que je puisse au moins faire quelques stocks. Les étagères, j'ai déjà hâte de les organiser parce que j'ai plein d'idées dans la tête, avec plein de petits bocaux en verre, ici peut-être pourquoi pas une plante qui descend, etc. Ça va être juste super beau, en plus elles sont fonctionnelles parce que là j'en ai deux dans une taille et deux dans une autre taille, donc ça permet vraiment d'avoir un côté aussi esthétique. La deuxième petite hic, c'est qu'elles sont super hautes et que je suis super petite. Donc il va me falloir un petit tabouret. Ce meuble-là, on l'a acheté chez Ikea, il n'était pas dans l'appartement, et ça va me permettre d'avoir un plan de travail à ce niveau-là, parce que comme vous le voyez, ça n'existe pas dans cette cuisine, donc petit plan de travail ici. Et en dessous, ça va me permettre aussi d'avoir du rangement, parce qu'il y a deux étagères et deux petits tiroirs, donc hyper cool. Le micro-ondes dont je vous parlais, et en dessous, le frigo, donc regardez pas, j'ai fait déjà quelques courses parce qu'il faut bien manger. Il est petit, mais pour une personne, ça suffit largement. Sous ce grand 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 rideau, il y a du coup le chauffe-eau, et puis ça, c'est l'ancien Proprio qui me les a laissés, donc il est plutôt cool. Un petit lave-vaisselle dont je me servirai peut-être sûrement pas, parce que quand je suis toute seule, ça use un petit peu trop d'eau. Ici, on a un placard qui est assez grand, je vais pouvoir ranger toutes mes conserves, etc. Et à ce niveau-là, dans ce tiroir, on a les petits couverts. En dessous, on a des casserole, et en dessous encore, oups, on a des poêles. Et dans les placards du haut, c'est la vaisselle qui fait partie de l'appartement, donc là, il va y avoir tout ce qui est assiette, bol, et de l'autre côté, je suis un peu petite, il va y avoir les verres et puis quelques tasses. Dans cette pièce, on a la machine à laver, et ça, c'est super cool, parce que je n'ai pas eu besoin de déménager la mienne, parce que dans les escaliers, je pense que ça aurait été super galère. Donc, machine à laver intégrée, super cool. Et là, j'ai un grand espace avec deux étagères super hautes, autant vous dire que je ne les attendrai jamais. Et ici, je vais pouvoir mettre plein de bacs, où je vais ranger, je pense, tous mes produits de lavage et ce genre de choses. Et attention, cette porte nous amène directement roulement de tambour aux toilettes ! Voilà ! C'est des toilettes, hein ! Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit placard où je vais pouvoir ranger soit mes papiers toilettes, soit les serviettes hygiéniques ou ce genre de choses, donc c'est plutôt cool. Je ne comprends pas pourquoi il y a deux balais, mais bon, soit, il y a le petit rangement pour le papier, je ne sais pas comment ça s'appelle, et un petit miroir qui est plutôt joli. Et ici, du coup, on arrive directement à la partie salon, donc avec un petit pouf, je pense que je vais le changer parce que je ne le trouve pas super beau. Et surtout, j'ai un canapé. Sachez que depuis mes 5 ans à Orléans, je n'ai jamais eu de canapé, donc je suis super contente d'en avoir un. Juste au-dessus, on a un petit miroir. Il est plutôt mignon, je pense que je vais juste l'habiller, mais je trouve que ça donne pas mal de charme à la pièce. Puis sur le côté, on a ma fenêtre qui donne directement sur le balcon. Tout ça, c'est le rez-de-chaussée avec le salon, la pièce à vivre, les toilettes et la cuisine. Ensuite, petit escalier pour aller au premier étage. En haut de l'escalier, on arrive directement dans ce petit couloir avec un meuble. Donc ça, ça va être mon meuble à chaussures obligatoirement parce que je n'aurai pas la place d'en mettre un en bas. Et juste à côté, on a une étagère, donc encore une place où je vais pouvoir ranger des choses. Et à côté du meuble, c'est plutôt cool parce qu'il y a un petit miroir, donc à chaque fois que je vais faire mes tenues, etc., je pourrai enfin voir si ma tenue correspond. Incroyable ! La première porte à droite qu'il y a quand on monte les escaliers, c'est directement ma chambre. C'est super, c'est que j'ai un lit de place et ça, c'est super important. Et je la trouve plutôt remplie de charme parce que le fait que ce soit mansardé comme ça, je vais pouvoir l'habiller de façon à ce que ce soit vraiment un petit cocon pour moi. Vu comme ça, elle paraît petite, enfin c'est vrai qu'elle n'est pas super grande, et vous allez me dire, mais tu vas ranger tes affaires où ? Bien sur le côté, déjà, il y a une partie de mes affaires, donc ça, il ne faut pas y faire attention, mais il y a une niche qui est directement encastrée dans le mur et ça, c'est un gain de place énorme quand on n'a pas des super grandes superficies. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre, je pense, des étagères et commencer à ranger quelques vêtements. Et de l'autre côté, du coup, derrière ce rideau, je vais avoir une commode avec quatre tiroirs et ils sont plutôt grands, donc je n'ai plus qu'à les organiser. Une astuce de rangement qui, pour moi, est super importante, c'est que sous le lit, généralement, vous avez toujours un petit écart comme ça, vous pouvez mettre des petites caisses. Au niveau de mon lit, du coup, j'ai deux petites lampes qui ne sont pas du tout jolies, donc je vais très clairement les changer. Et comme vous le voyez, je n'ai pas de table de chevet, mais regardez-moi ça. Elles sont... Oh, c'est super dur ! Intégrées directement dans la tête de lit. Donc ça, c'est super astucieux, ça permet vraiment de gagner de la place et on a quand même un effet de table, donc je trouve ça super cool avec des petites étagères. J'adore ! Sur le côté gauche, du coup, on arrive directement dans mon bureau et en plus, il est super grand. Comme vous le voyez, il n'y a toujours pas de meubles ou de placards, etc., mais par contre, j'ai des niches directement intégrées dans le mur, donc gamme place encore plus. Celle-ci, il y a une étagère qui est dedans, j'en ai une qui est là-bas et une qui est exactement la même, sauf que là, le rideau ne tient plus du tout. Ce genre de niche dans le mur, je trouve ça super cool parce que ça permet de pas trop encombrer la pièce tout en ayant, en fait, des endroits pour ranger. Ensuite, ici, j'ai mon étendoir. Je ne sais pas si je vais le laisser là, mais dans tous les cas, j'en ai un. Et on dit bien, un étendoir et pas un Tancarville. Dites-moi en commentaire comment vous le dites. J'ai mon petit bureau qui était déjà là, donc plutôt pas mal. Par contre, je pense que je vais changer la chaise. Et ça, c'est un meuble qu'on a déjà monté avec mon père pour avoir des rangements à côté de mon bureau pour que ce soit un peu plus pratique. Et en fait, cette petite table-là, de base, elle était dans mon salon et j'ai préféré la monter parce que dans mon salon, elle faisait super grosse. Donc, je l'ai déjà monté en haut. Comme ça, dessus, je vais peut-être pouvoir mettre mon imprimante et des feuilles en dessous. Cette étagère, elle était déjà avec l'appartement. Donc, je ne sais pas si je vais la laisser ici ou si je vais la mettre ailleurs, mais je la trouve plutôt mignonne. Et en plus, le bouquet, il est super fleuri, il est super mignon. J'aime beaucoup. Du coup, dernière pièce. Derrière ce rideau, nous avons la salle de bain. Du coup, dans la salle de bain, la baignoire, je la trouve juste trop belle. Je vais pouvoir prendre quelques bains, mais pas trop parce que je n'aime pas trop ça, mais des fois, ça fait du bien. J'ai deux miroirs qui sont super beaux. Je trouve que ça agrandit la pièce. De ce côté-là, j'ai un sèche-serviettes, mais vu que ça bouffe énormément d'énergie, je ne sais pas trop si je vais les utiliser. Ici, je vais pouvoir mettre les serviettes à sécher normalement. Et de l'autre côté, j'ai mon lavabo avec deux gros tiroirs. Donc ça, c'est génial, surtout quand on est une fille. Et j'ai pas mal de petites étagères où pareil, je vais pouvoir mettre des petits paniers en osier, etc. pour tout organiser. J'aime beaucoup cette salle de bain puisque déjà, le miroir, je le trouve plutôt mignon. Et en plus, à côté, on a des espèces de cache-misère mais qui habillent quand même la pièce. Donc j'adore. Vraiment, je kiffe cette salle de bain. Je ne vous ai pas dit, mais dans l'escalier, j'ai aussi des toutes petites étagères noires. Donc là, pareil, je vais pouvoir les décorer peut-être avec des livres, des plantes ou des bougies, je ne sais pas trop. Voili voilou pour mon petit appartement de tour. J'ai vraiment hâte de le décorer et de l'agencer à ma façon. Il va être trop trop beau mais ça, vous allez le suivre avec moi. Rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Le fait que ce soit un appartement meublé, c'est un peu compliqué de se sentir chez soi parce qu'il y a déjà des meubles qui sont présents. Donc le fait d'ajouter une touche personnelle, ça nous permet vraiment de plus se sentir chez soi. Pour moi, se sentir bien chez soi, c'est hyper important sachant que ça va être réellement la première fois où je vais vivre toute seule parce que quand je suis arrivée sur Orléans pour commencer ma licence, j'avais un appartement où j'y suis restée 3 ans et en fait j'avais un chat donc forcément on a une petite compagnie et on se sent moins seule. Ensuite, j'ai eu un appartement avec mon copain pendant 2 ans donc là pareil, je n'étais pas toute seule alors que là vraiment cette année, c'est la première fois où je vais être dans un appartement seule de chez seule donc il faut vraiment que cet appart là j'en fasse mon cocon pour vraiment me sentir bien. Pour moi, c'est une toute nouvelle expérience parce que j'ai toujours été entourée soit par mes proches soit par des animaux donc le fait de se retrouver vraiment toute seule c'est une nouvelle expérience et forcément ça me fait un peu peur j'appréhende beaucoup mais j'ai également super hâte parce que je vais arriver dans mon master je vais forcément faire de nouvelles rencontres faire de nouvelles expériences donc je suis quand même super contente de vivre cette nouvelle expérience. Bon, pour la petite annonce tout le mois de septembre il va y avoir une série Back to School et si vous voulez voir la transformation de cet appartement soyez connecté au mois d'octobre enfin tout le temps en soi mais soyez connecté au mois d'octobre parce qu'il y aura une série déménagement et transformation de cet appartement donc si vous ne voulez pas manquer ces deux séries là soyez abonné à ma chaîne comme ça ça va aussi me permettre de me soutenir et surtout cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se dit à la prochaine Bye ! Sous-titrage ST' 501